Si l'Amérique l'a fait, si Obama l'a fait, la France colorée peut le faire aussi. Mon premier cadeau, je veux le droit à la santé pour tous et sans franchise. Alors pas touche à nos acquis fondamentaux. Je pense qu'avec les valises du MEDEF ou les stocks options, ça pourrait le faire. Mon second cadeau, une assemblée nationale et un quai d'Orsay coloré seraient beaux comme un quai de gares bien mélangé. Mon troisième cadeau, un devoir de mémoire est à faire pour tous et colonisés, afin de repartir sur un pied d'égalité. Mon quatrième cadeau, je veux des chaînes de télévision super bien colorées, pour qu'on puisse être super bien représentés, afin de les regarder. Et pour la fin de mes cadeaux, une histoire, une histoire en slam. Et je ne sais même pas si c'en est une. Je me souviens de Karim de Nanterre, quand il s'en est allé en Angleterre. On lui demande que ses compétences. Et chez moi, en France, dans le pays de ma naissance et de mon enfance, on me prend que pour ma couleur tendance. Et ce n'est pas une chance. Pourtant, je souhaite une assemblée nationale tendance, car elle connaît mieux nos souffrances. Mais en ce moment, ce n'est pas dans l'air du temps. Alors cela vous causera un sérieux problème dans le temps. Un quai d'Orsay coloré serait beau comme un quai de gares bien mélangé, car cela manque cruellement de gaieté et de minorité. Cependant, un devoir de mémoire est à faire pour tous ces colonisés, afin de repartir sur un pied d'égalité, pour tous ceux qui ont contribué à notre chère liberté, afin de vivre en toute fraternité. Ceci dit, quand nous voyons toutes ces affaires actuelles, nous nous demandons si nous devons nous taire face à ces soi-disant intellectuels. Depuis que vous nous avez carchérisés, le temps s'est écoulé et l'élection est passée pour mieux nous franchiser. Ce n'est pas comme ça que vous allez nous sauver. Alors, laissez-nous vivre dans nos bas quartiers et qu'à côté, en toute impunité, libres dans leurs quartiers friqués, traversent des valises identifiées par les délinquants des beaux quartiers. Et pourtant, vous avez de bonnes idées. Si vous vous trompez, si vous fautez, si vous reconnaissez, on ne vous en voudra pas et ne nous décevez pas, car au prochain électorat, on ne vous ratera pas. Politiquement vôtre, Monsieur le Président Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501